bonjour si je vous dis changement de chaîne pour un feuilleton si je vous dis tiens nouveaux horaires pour les primetime vous ne rêvez pas c'est le mercato et c'est la rentrée dernier dimanche du mois d'août nous sommes le 25 bonjour et donc à la une ce dimanche et bien le mercato et précisément la rentrée de trans télévision il n'y a pas encore eu la grande conférence dans l'occasion d'en reparler mais on a appris avec la publication des grilles à trois semaines qu'il ya un changement de taille c'est le changement de chaîne le déménagement du feuilleton quotidien ainsi grand soleil de france 2 à france 3 après six ans alors faut quand même vous remettre dans le contexte si vous suivez le tv 168 il ya maintenant 6 7 ans on avait discuté que ainsi grand soleil au départ devait être programmé non pas à 20h40 mais bien à 18 heures en lieu les places de tout le monde à son mot à dire qui à ce moment là n'avait que un an et qui n'était pas du tout sûr d'être gardé finalement six ans plus tard le jeu est toujours là et le feuilleton a été mis après le 20 heures sauf que malgré quand même des audiences plutôt stable on a ainsi grand soleil qui a été déprogrammée assez régulièrement notamment ces derniers mois à cause du sport oui mais aussi de l'actualité et puis de la politique très récemment les législatives ce qui fait peser la balance pour france télévision pour faire changer de chaîne le feuilleton en vrai c'est décidé depuis déjà un petit bout de temps depuis presque deux ans avec l'arrêt de plus belle la vie produit par new n donc tf1 ils voulaient mettre leur feuilleton à eux sur france 3 donc à 20h40 c'est ce qui va se passer à partir du 9 septembre prochain il y aura d'abord la rediffusion de la veille puis à 20h40 l'inédition et avant tout ça bien évidemment on aura la météo et la pub régionale tout le sport à 19h50 qui sera suivi du mag liguen quotidien donc le journal 19 20 régional mi-national sera réduit donc maintenant on passera à 35 minutes à peine et puis france 2 pendant ce temps là diffusera un journal de 20h un tout petit peu plus long puis un programme court à la source sur les questions environnementales et l'eau puis basique puis les primetime 21h05 et voici les résultats de la question 168 de la semaine dernière je vous demandais est ce que vous êtes abonné à dazone à la plateforme qui diffuse la ligue 1 si vous êtes en majorité avoir vendu que non bien sûr il ya quelques noms fouteux et puis seulement 9% d'entre vous oui la nouvelle question je viens d'en parler ce que vous êtes pour ou contre le déménagement d'un signe en soleil de france 2 à france 3 et le focus pour une question d'horaire justement puisque france télévision à partir du 9 septembre à tous ses prime time commençant à 21h05 c'est déjà le cas pour france 5 depuis quelques mois et ce sera le cas maintenant pour france de france 3 est probablement aussi culture box 21h05 c'est le nouvel horaire donc des soirées du groupe alors il y a plusieurs raisons d'abord donc au tunnel qui durera entre le 20h et le prime de france 2 avant il y avait donc un si grand soleil maintenant il n'y aura que quelques courtes émissions basiques à la source à mon avis d'ailleurs ça va pas forcément durer longtemps cette configuration là qui sait le prime pourrait peut-être même être ré avancé à 21h ça serait un rêve qui serait fou en tout cas ça fait plaisir parce que je sais que les spectateurs sont nombreux à avoir critiqué ces horaires tardifs donc c'est un tout petit pas mais c'est un début est ce que peut-être aussi on anticipe la fin de tpmp sur c8 même si l'émission pourrait continuer ailleurs puisque c'est un petit peu un des responsables aussi sire et le nade ses horaires tardifs pas totalement mais un petit peu on verra si tf1 ou m6 s'aligne sur 21h05 prochainement le rayon des autres actus de la semaine et d'abord on va partir sur tf1 avec une émission qui va être retourné dans quelques jours et qui sera diffusée la semaine prochaine il s'agit de gladiators produit par i tv c'est un format anglais en plus américain en fait qui est revenu notamment sur la bbc très récemment et qui a fait un score incroyable meilleur divertissement depuis sept ans avec près de 10 millions de téléspectateurs on a appris via aux apps cette semaine qu'il y aurait trois animateurs hélène manarino denis poignard et jean pierre foucault on va partir maintenant sur m6 m6 qui est vraiment dans son année de revival des jeux télé avec le juste prix tiens on a aussi du maillon faible bientôt peut-être la roue de la fortune et puis que le meilleur gagne l'ancienne émission de nagui va arriver le mercredi 11 septembre prochain on a eu donc la date officiellement et elle sera présentée par philippe le louche et anne-sophie girard on va partir dans la culture et dans public sénat puisque vous aviez une émission tous les vendredis avec les livres au bonheur des livres une émission qui est donc s'intéresse à la littérature et à la culture des livres chaque semaine une émission jusqu'alors présentée par guillaume durand mais qui va se consacrer à l'écriture d'un bouquin tiens donc et on a appris que ce sera claire chazal qui va faire son arrivée sur public sénat donc pour cette émission claire chazal qui n'avait plus finalement d'émission indomadaire depuis la fin de passage des arts tout début 2023 parlons de ligue maintenant de nouveau les droits télé je sais chaque semaine vous y avez le droit on a donc officiellement maintenant les magazines qui sont consacrés à ces droits de ligue 1 tiens je le disais un tout petit peu tout à l'heure france 3 va diffuser du lundi au vendredi un magazine sur la ligue 1 juste après tout le sport c'est donc dans ses nouveaux droits que france télé a obtenu ça et puis téléfoot va de nouveau après l'avoir pendant des années diffusées aussi avoir les images donc de la ligue 1 et ce dès aujourd'hui et puis en hommage pour terminer ce rayon à fabrice coatt ou côte qui est parti cette semaine à seulement 67 ans c'était un grand producteur de télévision qui a fondé notamment programme 33 une société qui a produit tracks pour arte et de nombreux documentaires une grande partie de la famille de la télévision s'est émue de ce décès notamment en télévision très rapidement les poingues pour colontable colontal émission revenu mardi c'était sur tf1 bien sûr une nouvelle saison qui comme chaque année commence avec des critiques sur les réseaux sociaux des critiques voire des insultes concernant certains candidats c'est pas du tout la seule émission concernée mais bon il ya toujours quelque chose autour de colontal adventure line production vendredi a fait un communiqué rappelant et appelant finalement à la bienveillance julien main le directeur général d'alp a notamment dit que c'était dommage qu'il y ait des abrutis finalement qui fasse de la haine contre l'émission voici l'arc-en-ciel des audiences on commence avec le rouge comme d'habitude avec france de accords perdus un documentaire pourtant intéressant en dessous le mignon de tes spectateurs mardi ensuite jeudi c'était oui que j'ai à la série de france 3 en dessous le mignon également et en baisse sur une semaine et la carte trésor est en jaune avec deux numéros à score moyen surtout celui de vendredi 1 millon quatre cent mille et seulement 10 % de par de marché ensuite c'est france 2 non c m6 pardon avec du vert d'abord les traîtres jeudi en hausse sur une semaine plus de 2 millions de téléspectateurs ensuite c'est france 2 avec la dernière étape du tour de france féminin dimanche jusqu'à 20 heures près de 2 millions 500 mille téléspectateurs 25% de pdm le foncé pour l'amour est dans le prêt de retour pour une nouvelle saison sur m6 en hausse par rapport au lancement d'il ya un an et colanta assez étonnamment est également aux sans violets sur tf1 par rapport au lancement du mois de février cette deuxième saison de l'année et enfin cette semaine il y ait eu un petit souci un petit couac à médiamétrie c'est pas la première fois qu'il ya un retard dans la distribution des chiffres d'audience chaque jour qui sont attendus aux alentours de 9h02 mais là il ya eu un petit couac une mise à jour je crois d'un logiciel qui ne s'est pas bien déroulé donc tout a dû être repris en main les chiffres d'audience ne sont arrivés qu'en tout début d'après midi vers 14 heures ça faisait longtemps qu'on avait pas aussi gros retard que ça d'habitude ça peut durer une heure ou deux bon ça montre en tout cas que médiamétrie est toujours le chef un petit peu des audiences sur la télévision française et bien voilà j'ai été heureux de vous présenter ce nouveau tv 168 j'espère qu'il vous a plu rendez vous dimanche prochain nous serons le 1er septembre ça y est l'automne approche avec un nouveau tv 168 en attendant je vous souhaite une bonne semaine vive l'honneur on est tous des millions de copains le 1er septembre ça